Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vous propose une carte pure et simple, donc on appelle ça une one layer card, habituellement en anglais. Moi j'ai traduit ça en carte pure et simple parce que je ne trouvais pas ça très beau, une carte, une épaisseur. J'en fais toujours une, au moins un ou deux modèles pour Noël que je vous présente. Et cette année ça ne fait pas exception, je reste dans la simplicité et j'ai été dans la douceur. Vous pourriez parfaitement aller mettre des couleurs très vives sur cette carte-là, aller mettre des boules de Noël rouges dans les arbres, tout ça. Mais je voulais faire changement et proposer quelque chose de tout doux. Alors je vais vous montrer plein de petits trucs, restez avec moi. Pour l'instant on va commencer avec notre base de cartes. J'ai choisi le jeu des tentes que j'aime beaucoup, Totally Trees. Et le vœu provient du jeu Le Miracle de Noël, parce que j'aime beaucoup la calligraphie. Bref, pour l'hiver, à part le palmier, là, et ici il y a beaucoup de feuilles, on aurait pu aller chercher quand même plusieurs arbres pour faire différent. Moi j'ai choisi de faire une forêt toute pareille. Donc j'ai déchiré dans un papier brouillon, papier imprimante, un petit bout. Donc je veux aller isoler pour que ça fasse de la neige blanche, mais je ne voulais pas avoir une carte totalement blanche. Donc j'ai choisi l'encreur ici, Kissing Party. Donc je pars vraiment de mon pli. Je glisse par en haut. Et je veux vraiment les faire, je ne sais pas, bon, peut-être que ce n'est pas approprié, mais je parle d'un effet presque aurore boréal, dans le sens qu'on va faire des lignes, on fait des traits qui vont sortir lumineux. Dans le fond, on ne va pas en mettre trop, j'en ai quand même mis un peu plus que tantôt. Ça c'est ma neige, ma forêt va venir ici. Et pour encadrer le tout, l'effet aurore boréal, peut-être que je me trompe, vous me suggérez d'autres choses, je pars d'en haut et je vais venir faire des vraiment en ligne vers le bas. Donc je ne veux pas remplir toute la zone en Piscine Party, je veux juste aller chercher des traits lumineux. Donc voyez-vous, on voit les traits lumineux, on voit les traits de mon éponge. Je peux aller adoucir un petit peu, mais je veux quand même qu'on voit les lignes. C'est fini pour la Piscine Party, voyez-vous, déjà, je suis un petit peu plus fort, en force plus importante à comparer à l'autre carte. Mais bon. Ensuite, riche raisin, ça aurait pu être verre-olive, ou si vous allez dans le verre-jardin, vous allez être vraiment beaucoup plus dans le foncé. Donc c'est pas ça que je voulais. Artichaut chaud, il manque de chaleur. Donc vous pourriez y aller aussi dans concombre, ici, concombre à croquer, ça pourrait être très joli. Bon, alors on y va. Je me suis fait un petit masque, je ne m'en étais pas servi pour ma carte au départ, j'y allais simplement en déplaçant mon brouillon. Mais dans le fond, je m'en suis fait un, là, dans le fond, j'ai étampé sur un autocollant, un post-it, en ayant besoin d'avoir pris la partie qui est collante. Et puis j'ai été découpée, tout simplement. Donc, je ne m'étais pas cassé la tête, moi j'étais partie de droite à gauche, en protégeant certaines zones. Donc, je vais venir étamper celui que je veux voir en premier. Et je vais venir le cacher. Et il y a des fois que je vais aller éviter d'étamper le tronc de l'arbre. Donc, c'est pour faire un petit peu plus l'effet forêt, comme ici, je ne veux pas voir tout le tronc. Et puis, ici non plus. Dans le fond, c'est d'essayer que nos arbres ne soient pas tous de la même hauteur. Et regardez, là, vous m'avez souvent vu. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi le masquage, allez dans la bibliothèque, dans la section technique vidéo. Ou tapez dans l'onglet recherche masquage, vous allez en avoir amplement. Donc, ça, c'est vraiment mon modèle de carte que je ferai à répétition cette année. Si j'en avais beaucoup à faire, j'en ai pas beaucoup à faire cette année. Ça me tente de laisser un petit trou pour faire changement. Alors, ça, vous pouvez le coller à l'intérieur de votre jeu d'étampe. Comme ça, vous allez déjà avoir un masque si vous en refaites. Ensuite, je n'ai pas le tampon encreur tellement safran, mais je voulais rester dans le très, très doux. Et ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est qu'on peut faire des flocons de neige. On peut faire aussi des étoiles. Il y a deux sortes d'étoiles, une pleine et une contour. Je prends la pleine. Et puis, bon, ça, c'est une petite partie très facile, vous allez me dire. Je la fais quand même devant vous. C'est tellement pas long. J'en mettrai pas partout des étoiles. Et j'aurais pu en mettre dans le ciel, mais je voulais que ça soit plus épuré parce que ce qui s'en vient, on va aller apporter la petite touche finale d'une façon que je ne suis pas habituée de faire. Oui, j'ajoute des brillants, mais on va le faire d'une autre façon. Donc ici, mon tampon, ça pourrait être le noir nu qui est permanent. Ici, c'est le memento. Je vais vraiment aller entrer un peu dans les arbres. Et là, j'ai quand même un espace plus grand que ce que j'avais. Oui, je suis un petit millimètre croche. J'ai un petit espace un peu plus grand que tantôt. C'est pas grave. On va aller voir maintenant. Bon, ce que je ferais tout de suite... Oui. La petite cordelette. Le fil. Vous l'avez en plus grosse cordelette si vous désirez. Dans le fond, on pourrait en faire un ici. Ça ferait changement et ça serait très joli. Tiens, je vais vous faire les deux modèles. J'aime ça vous proposer des variantes. J'espère que vous prenez de l'avance pour vos cartes de Noël. Parce que, déjà, on est en novembre. Quand cette vidéo-là va passer, là, ça va être en novembre bien entamé. Et moi, bien, je suis déjà rendue à créer pour janvier. Et on est à la fin octobre. Là, je veux pas agacer celles qui ont aucune carte de Noël de fête. Là, c'est pas sale affaire. Bon, on fait changement ici avec la petite boucle. On pourrait poser un petit glue dot pour la fixer et qu'elle ne bouge plus. Ça serait une très bonne idée. Donc, quand elle est toute petite comme ça, je prends le point de colle et je le roule un peu sur lui-même pour qu'il soit moins large. Et il faut bien le camoufler, là. Voilà. Donc, une version comme ça. Et là, on va apporter la touche finale. Ça me prend mes brillants diamants resplendissants. Et puis, j'y vais avec la colle de précision. On en profite. Le bout, il est tellement petit qu'on peut aller imiter des flocons de neige en quelques minutes. Et ça, ça a l'air de rien peut-être à l'écran. Mais quand vous allez le faire pour vrai, ça fait tellement beau. Et là, on peut en mettre dans les arbres. Ce que vous pourriez faire, c'est saupoudrer si vous avez des petits brillants rouges. Ça pourrait être très joli. On a de la poudre à gaufrer qui est rouge cette année. Dans le fond, vous pourriez aller gaufrer. Vous servez des petits flocons de neige pour aller faire des boules de Noël dans vos arbres. Et gaufrer ça avec la poudre rouge. Donc, c'est le fun, la colle de précision ici. Ça ne peut pas bloquer parce qu'on a une petite aiguille qui entre dedans. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et on saupoudre avec les diamants resplendissants. Je pense que je n'ai pas tout fait mes étoiles. Peut-être que j'ai oublié. Et là, on veut vraiment enlever le surplus. Et que j'aime ça! À mon avis, ça va faire un hit pour vos cartes de Noël. Si vous faites une enveloppe à sortie qui va prendre quelques minutes. Regardez ça, c'est beau. C'est tout fin, les détails. Ici, j'avais fait des petits points. Ça fait joli aussi. Donc, vous pourriez dire qu'il manque de rouge. Mais à ce moment-là, vous pouvez même prendre la pointe fine d'un bout d'un marqueur. Puis venir faire des tout petites boules rouges. Ça serait joli également. Moi, je laisse ça comme ça parce que j'aime ça quand c'est très, très simple et épuré comme ça. Alors, faites vos variantes et montrez-moi ce que ça donne si ça vous tente. Alors, agréable journée à tout le monde. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501